En RDC, l'appel de l'opposition à une journée ville morte pour exiger le départ du président Joseph Kabila en décembre a été largement suivi à Kinshasa ce mercredi matin. On en parle dans cette édition. Et puis au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a promulgué la loi votée par le Parlement en faveur du retrait du pays de la CPI. Le Burundi doit à présent notifier à l'ONU sa décision pour lancer le processus. Au Pénin, le poste l'épi en charge de la liste électorale était en tournée d'informations pour prévenir toute situation susceptible de plomber les efforts qui visent à rendre disponible la liste au plus tard le 15 janvier. Mesdames, Messieurs, merci de prendre rendez-vous de cette nouvelle information sur SICA. En République démocratique du Congo, l'appel de l'opposition à une journée ville morte pour exiger le départ du président Joseph Kabila en décembre a été largement suivi à Kinshasa ce mercredi matin. Dans le quartier chic et administratif de la Gambée, régnait un silence inhabituel pour cette mégapôle de quelques 10 millions d'habitants. Rue déserte également dans le quartier populaire de Limété où se trouve le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS, parti autour duquel s'est constitué en juin un rassemblement contre le président Joseph Kabila. Le rassemblement a appelé à une journée ville morte sur tout le territoire pour adresser un carton jaune à Joseph Kabila dont le mandat expire le 20 décembre prochain. Toujours en République démocratique du Congo, fin du dialogue national, la cérémonie de clôture a eu lieu hier. Le dialogue a pris fin avec la signature d'un accord qui prévoit l'élection présidentielle au mieux en avril 2018 et qui donne également la primature à l'opposition et met en place un comité de suivi national issu du dialogue. Selon cet accord, le président Kabila restera au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. Il n'est pas spécifié dans l'accord précisément qu'il ne peut pas se présenter ou changer la constitution pour lever la limite du nombre de mandats. Mais le test appelle au respect intégral des articles de la constitution qui exclut ces deux options. Il faut dire que cet accord est rejeté par la majorité de l'opposition. On reste en République démocratique du Congo où la Cour constitutionnelle a accepté lundi la requête de la Sénat concernant le report de la convocation du corps électoral pour le scrutin présidentiel et le scrutin législatif qui devrait se tenir le 19 septembre dernier conformément à la constitution. C'est un reportage de Yayet Mavinga. La CENI, dans sa requête, avait déposé toutes les pièces justificatives attestant l'impossibilité technique, logistique, sécuritaire et financière de convoquer l'électorat. Pour soutenir ses arguments, elle a joint le rapport d'audit du fichier électoral élaboré par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie et la note technique de l'actualisation des fichiers électoraux pour prouver qu'il était judicieux de constituer un fichier électoral afin de fiabiliser le processus électoral pour obtenir des élections crédibles, apaisées et transparentes d'âge de paix en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, Benoît Luamba, président de la Cour, a prononcé le verdict et déclare recevable et fondé la requête de la CENI. Se déclare compétente, dit la requête recevable et fondée, constate l'impossibilité pour la CENI d'organiser des scrutins prévus dans son calendrier du 12 février 2015, pour toutes les raisons invoquées par elle. L'autorise par conséquent à élaborer un nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai objectif et raisonnable, exigé par des opérations techniques de refonte du fichier électoral, afin de s'assurer de la régularité des scrutins prévus. Rappelons que, la requête de la CENI a été examinée depuis le mardi 11 octobre 2016 par 7 membres de la Cour. L'arrêt a été reporté faux de corrom. Révenons sur la plénière du 7 octobre 2016, durant laquelle, une ans siégé qu'à 5, le président de la Cour constitutionnelle évoque la loi de la nécessité et le souci de ne pas bloquer le bon fonctionnement des institutions. Décision qui semble aller à l'encontre de l'article 90 de la loi portant création de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne le corrom requis pour délibérer. En bref, le président burundais Pierre Nkurondiza a promulgué hier la loi votée par le Parlement de son pays en faveur du retrait du Burundi de la Cour pénale internationale. Le Burundi doit à présent notifier à l'ONU sa décision pour lancer formellement le processus de retrait de la CPI. Le retrait devrait prendre effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par les Nations Unies. Notons que le Burundi est le premier pays à se retirer de cette juridiction internationale. En Afrique du Sud, le leader étudiant du mouvement Abba les frais de scolarité a arrêté dimanche dernier pour violences et vols, a comparu hier mardi au tribunal pour demander sa libération sous caution. Depuis trois semaines, la police et les étudiants qui tentent d'empêcher les universités de rouvrir s'affrontent régulièrement sur les campus. Il faut dire que plusieurs centaines de manifestants ont été arrêtés cette année depuis le début de cette crise sociale. Voici les images. Msebo Dlamini, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été arrêté lors des manifestations des étudiants contre la reprise des cours à l'université de Wisse-Wasserong à Johannesburg. Les étudiants sud-africains réclament notamment la gratuité des cours à l'université ainsi qu'une qualité dans les cours dispensés. On nous fait passer pour des oligones comme si on ne savait pas ce qu'on fait. Mais nous avons des demandes claires. Nous avons une stratégie très claire. Nous savons que l'éducation supérieure gratuite, c'est possible. Et surtout, nous savons que l'Afrique du Sud ne peut pas se permettre de ne pas la rendre gratuite. La façon dont nos campus ont été militarisés signifie que nos universités ont été transformées en champ de bataille. Et nous ne pouvons pas, en notre âme et conscience, retourner aux cours et passer nos examens dans ces conditions. Nous n'avons pas non plus entendu de propos légitimes de la part du gouvernement pour dire qu'ils vont nous répondre sur nos demandes pour des universités gratuites de qualité et d'écoloniser. Depuis trois semaines, les cours sont perturbés dans de nombreux campus du pays après la décision du gouvernement d'autoriser une augmentation maximum de 8% des frais universitaires pour 2017. Le Rwanda a reçu hier la visite du roi du Maroc, Mohamed VI. Le monarque est venu avec des chefs d'entreprises marocains pour sonder les opportunités d'affaires au Rwanda. Après ce pays, la Tanzanie et l'Éthiopie vont également recevoir la visite du roi. Cette tournée intervient alors que le Maroc prépare son retour au sein de l'Union africaine qui l'avait quitté en 1984. Un retour qui doit être validé par un vote au sein de la Commission de l'Union africaine. La France a accusé hier la Guinée équatoriale de tentative de maquillage juridique devant la Cour internationale de justice. C'était lors du deuxième jour des audiences publiques qui visaient à examiner la demande équato-guinéenne de suspension des poursuites judiciaires en France à l'encontre de Théodorine Obiang, le fils du chef de l'État équato-guinéen. Voici le reportage. Vice-président de la Guinée équatoriale depuis juin, Théodorine Obiang est accusé par la justice française d'avoir pillé les caisses de l'État et d'avoir acheté des propriétés somptueuses dans les endroits les plus chers du monde. Il est également soupçonné de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros. Début septembre, il a été renvoyé devant la justice française pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption, ouvrant la voie au premier procès français des biens mal acquis. Ce mardi, la France a accusé la Guinée équatoriale de tentative de maquillage juridique, alors que cette dernière s'est dite lundi profondément offensée par la manière injuste et insultante dont elle est traitée en France. Dans les circonstances de l'espèce, ces demandes sont non seulement invraisemblables, mais très évidemment abusives. Ce que je sais, c'est que la Cour n'a pas compétence pour se prononcer sur la question. Ni le protocole de 1961, ni la Convention de 2000 n'ont la moindre pertinence à cet égard. Or, ce sont les seules bases de compétences invoquées en la présente instance. Les trois journées d'audience publique de la plus haute instance judiciaire des Nations Unies se tiennent à la haie. À quelques jours, d'une audience devant le tribunal correctionnel de Paris où Théodorin Obiang a été assigné à comparaître le 24 octobre. Notons que la France n'est pas le premier pays à lui demander des comptes. En 2014, il avait accepté de renoncer à 30 millions de dollars d'avoir aux États-Unis dans le cadre d'un accord passé avec la justice américaine qui le poursuivait pour corruption. Au Bénin, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée a entrepris une tournée d'informations pour le bureau de l'organe. Il s'agit de prévenir toute situation susceptible de plomber les efforts, l'engagement étant de rendre disponible la liste au plus tard le 15 janvier 2017. Au Poc-Tache. Cette tournée à caractère national a pris en compte pour sa première journée le département du littoral. Le but reste le même, reconnaître l'implication effective des élus locaux dans le processus en cours et expliciter les enjeux. J'ai entendu beaucoup de choses de la part des élus locaux et j'ai également vu leur accompagnement, leur engagement à ce que cette lépi que nous sommes en train de mettre en place soit une réalité pour le 15 janvier 2017. Je tiens à vous dire que c'est un chronogramme que nous avons élaboré et nous n'entendons pas aller au-delà de ce programme et qu'effectivement, le 15 janvier 2017, la liste électorale sera prête comme je l'avais signalée au départ. Les élus locaux ont écouté, mais soulevé assez de questions, notamment la rétribution. Ici, l'assurance du président Cosse Lépi repose sur son budget adressé au gouvernement. Les relations entre le Cosse Lépi et le gouvernement sont des relations au beau-fils. Nous avons déjà déposé le budget qui a été étudié par tous les cadres du ministère des Finances et le ministre des Finances en chef au premier plan. Je crois que globalement, nous espérons que dans les 48 heures, le gouvernement mettra à notre disposition les moyens pour nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire déjà sans grands moyens. Appurement des dettes, fermes engagements du respect de sa parole, Badir Ouaghemou et son équipe affichent la sérénité et promettent de rendre le fichier électoral à bonne date. On retrouve à présent Kajovia Métounou pour la revue de presse. Kajovia Métounou, bonjour. Bonjour à vous, Emmanuel Crépy. Bonjour également à nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors la revue des titres de ce jour, nous démarrons par le Bénin, au Bénin, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbedi, a l'onction des députés pour continuer à guider la barque de la septième législature. Oui, c'est du moins ce que nous pouvons retenir à travers les canards que nous avons visités ce matin puisque le président de l'Assemblée a vu à l'unanimité voter son rapport d'activité et voter à l'unanimité par les députés. Et ce n'est pas Fraternité qui va mentir sur le fait. Six mois après, la présidentielle de 2016 écrit donc le journal Ongbedi réussit son maintien sur la scène politique. Ce maintien, c'est bien sûr 24 heures au Bénin qui le précise. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale vient d'être adopté à l'unanimité des députés. Ceci pour la troisième fois. Alors, la nouvelle tribune de continuer. Le gouvernement doit près de 200 millions de francs CFA aux députés. et ceci se suit donc aux sessions extraordinaires et à matin libre donc de conclure pour le vote du budget de l'Assemblée 2017. Ongbedi pose des conditions. De l'Assemblée nationale du Bénin passant au nord du Mali, la pacification de cette région passe par l'installation des autorités intérimaires et là-dessus, le gouvernement est accusé de jouer à un double jeu. Codovia Métono. Oui, le gouvernement ne le respecterait par le quota affiché au départ. D'abord, Mali, nous fait constater avec l'extrait du ministre de l'Intérieur du Niger que sans la paix au Mali, il n'y a pas de sécurité au Niger. Journal du Mali, autorités intérimaires, le ministre Mohamed Ag Erlaf sur la sellette. Mais pourquoi Mali Actu.net nous donne les précisions ? Autorités intérimaires, en effet, la CMA accuse le gouvernement d'avoir augmenté son quota. La même information est revenue avec Mali Web.net, décret de nomination des autorités intérimaires, la CMA pro-Kidal conteste aussi le gouvernement. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle dans la région de Kidal avec ORTM. Mali, rentrée scolaire à Kidal, en présence du gouverneur, une première depuis 2014. Pendant ce temps en République démocratique du Congo, les conclusions du dialogue national ne semblent pas décrisper l'attention d'ailleurs entre le pays et ses partenaires, notamment l'Union européenne, ce n'est plus du tout la lune de miel. Tout à fait, Emmanuel, avec Radio Okapi, fait des travaux du dialogue et Deme Kodjo appelle au respect de l'accord politique. Mais avec Africa News, la France rejette l'accord. Elle exige à Kabila d'annoncer qu'il ne se représente pas. Alors, le phare, l'Union européenne est totalement en désaccord avec Kinshasa, le groupe de paix, l'avenir, pour donner une chance à la paix en République démocratique du Congo, écrit le site. La majorité présidentielle exhorte le rassemblement à signer les résolutions du dialogue par simple adhésion. Merci, Kodjovia Mettone d'avoir feuilleté pour nous toutes ces tabloïdes. On vous retrouvera certainement demain matin pour d'autres informations. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie.